Tu vas assez tard ? T'as revenu assez tard ? Salut ! T'es calme toi ! Tu vois bien que tu parles ! Pour ce quatrième vlog, on ouvre quand même bien les hostilités. Les mecs sont quand même un peu aigris quand même. Salut ! Surtout lui, là. Salut ! Il a bugué. Il a quelques problèmes aujourd'hui. C'est pas grave, ça lâche. Aujourd'hui, on va bientôt arriver sur Miami. Sur ce quatrième vlog, vous verrez pas mal de choses, dont Kennedy Space Center. C'est là où on va tout de suite. A Orlando, bien sûr. On arrive d'ici une dizaine de minutes. Je suis extrêmement content. Et pour commencer, on voit les pas de tir du Cap Canaveral là-bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, il est en train de construire une autoroute ici. Génial ! Il y en a d'autres là-bas. Excellent ! Dans le vlog précédent, on voulait voir un lancement de fusée, mais malheureusement, il a été repoussé. Au passage, il fait 24 degrés. Mais en vrai, il fait beaucoup plus. Parce qu'il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a la clim à fond. Aujourd'hui, c'est au tour de Franck d'avoir la chiasse. Voilà. Vlad lui va bien. Tchou, vous l'avez vu à l'intro, il est aussi aigri. Coucou ! T'es aigri. Pas du tout. Comme les sauces. Pas du tout. Ah bon ? Moi, je suis aigri. Parce que t'as dit ta gueule. C'est quoi la sauce ? C'est quoi la sauce ? Ouais. Bon gosse. Quant à Franck, qui est comme ça par la fenêtre, quand on est en train de payer. Si tu veux la dame ? Elle est un peu au PMS. Et le monsieur aussi. Hello. C'est un roi de pèlerinage pour moi. Parce que l'espace, ça m'a toujours été un truc qui me faisait kiffer de ouf. Choisir, c'est renoncer. Ma plus grande passion, c'est le cinéma et l'espace. Magnifique. Donc là, t'es très content, Vlad ? Mange tes morts ! Mange tes morts ! Mange tes morts ! Une de 356 dans un état. J'ai jamais vu ça. Incroyable. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Si elle roule. Je pense que c'est fait exprès. Regardez ça là. Génial. Oui, le mec a laissé sa fenêtre ouverte. Because USA. Magnifique. Wow. Magnifique. Regardez, c'est en français. Et vous avez le prix ici. Adulte, 75 dollars. Salut. 75 dollars ? J'espère qu'on a le droit à un tour sur la lune. Ça, c'est la fusée enculée de ta mère. Le plan, on est ici. On va entrer, y'a voir les fusées qui sont juste derrière. J'ai trop hâte de voir celle-là. Et puis allez, c'est très, très grand. Limite, je crois qu'on est arrivé un peu trop tard pour tout visiter. Mais on va essayer de tout visiter aujourd'hui. Normalement on aurait dû voir le lancement de Falcon 9 il y a quelques jours, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Génial les gars, elle est salle, oh la la. Je pense que le plus ouf d'entre nous c'est Vlad. L'ISS avec tous les participants, c'est beau et c'est très beau. Génial, et apparemment c'est 8 fois la taille de cette fresque. Enfin véhicule, Mars Rover, 10 km heure. Alors déjà ça n'avance pas et on ne peut même pas monter dedans, c'est dommage. Not funded by taxpayer dollars, les mecs ils se sentent obligés de dire ça pour pas que les gens ils râlent. Ça n'a pas été payé par l'argent des contribuables. Et ça a été payé par qui alors ? Non je sais pas. Ok ouais. Actuellement on est ici et on va prendre un bus pour aller là-haut. T'as vu le sol du bus c'est de la lune. C'est sûr il y a des explorers. Non mais on va le croiser sur la route en face. C'est quoi ce qu'il y a ? Ah oui c'est un autre. Ah c'est le Coteau Vébor ? Non un peu brûlé. Ah non mais bon. C'est un peu sale. Ah non mais bon. C'est un peu sale. C'est le Coteau Vébor. C'est le Coteau Vébor. C'est le Coteau Vébor. On va passer de l'un des plus grands bâtiments du monde. Au passage c'est le bâtiment qui a les portes les plus grandes du monde aussi. On peut y aller. C'est vrai que c'est un bon bâtiment. On s'en rend pas compte à la vidéo comme ça en fait. Non. On s'en rend pas compte en fait. Ils transportent les fusées. Et non. Merde. Ah oui. Ah oui là c'est là ouais. Je sais pas mais... Après s'ils se sont fait chier à faire ça en fond quand même c'est compliqué. Ouais. Ah là oui c'est très gros là. Ah merde. Ah ouais. Ça serait pas logique que ce soit la vraie. Quoi ? Parce que la vraie a décollé. Et à l'époque elle revenait pas. Ah c'est vrai. Alors est-ce que c'est une réplique ? Ou est-ce que c'est une autre qu'ils ont construit ? Ah je sais pas mais... Putain mais c'est tellement grand. Ah c'est vraiment pas important. Ouais non là par contre je suis choqué. Devant nous le deuxième objet. Le plus brillant que l'humain ait créé après la bombe atomique. C'est plus puissant que 220 F-18. Est-ce que t'es prêt au rentement ? C'est insolent. Vas-y. Ça décolle pas. C'est vrai que tu as pas travaillé ici toi. Ok. Ça fait 111 mètres. Donc là 111 mètres. C'est immense. 15 miles de câbles. Très impressionnant. C'est difficile de se rendre compte de la taille. Enfin quoi que non. Vous voyez le gag en dessous. Voilà. C'est tellement impressionnant. Tous les caps quoi. Mais t'imagines tu câbles mal un truc. Un truc genre. Ah le mec qui a fait le faisceau là faut pas qu'il se troupes. Parce que là une pompe à essence qui est mal branchée. Oh là là. Il y a quelqu'un qui va t'en vouloir toi. Mais imaginez que avant SpaceX ça ça revenait pas sur terre. C'était poubelle ouais. Ouais poubelle. La version miniature est déjà aussi très impressionnante. Ça nous permet un peu de voir comment c'est foutu. Fuel tanks. Les astronautes qui sont ici. Je suis pas très serein. Le module qui est à l'arrière. Bah tenez c'est simple. T'as un stage 3. Passage du mur du son. 2000 mètres secondes quoi. Ah c'est tellement fou. Donc là ouais. Hop ça ça dégage. Et là il nous reste plus que ça. Ce qui est déjà quand même pas mal. En fait c'est impressionnant de voir ça. Mais de la voir aussi en vrai. Et hop salut. Et on va aller voir la dernière partie aussi. Donc ça c'est la partie qu'on a vu là bas. Alors déjà à ce moment là. Pour aligner les deux comme ça. Mais quelle folie quand même. Tout ça de carburant. C'est tellement incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce qui m'impressionne c'est que nous être humains. On arrive à concevoir. A construire ça. Et à faire en sorte que ça marche. Tenue des astronautes ici. Donc la deuxième partie ici. Et la première qui est là. Voilà. Voilà. C'est à dire que les gars ils sont là dedans quoi. Tout ça. En fait c'est ce que tu as dit avant Jerem. Ouais. Donc tout ça pour lancer ça. Et ça. Et ça c'est là dedans. Bon bah ça c'est ce qu'il voit quand il... C'est ça ouais. Faut pas avoir le vertige. Bon de toute façon. Ouais. Et là t'arrives ici et... Ouais c'est pas confort hein. Ah ouais c'est pas confort du tout. Ah bah non non. C'est pas confort du tout. Ah non mais y'a même pas genre. C'est direct sur le métal. Bah ils vont pas te foutre un matelas ou... Bah euh... Une petite mousse. Bah quelle mousse ça va pas. Y'a pas le temps. Y'a deux petits amortisseurs t'es là qui te fait me nettoyer. Le stress que tu dois avoir quand t'es là. Bah tu sais que tu vas mourir. Bah en fait tu te dis je vais mourir. Et y'a peut-être une chance que non. Ouais. C'est vrai je pense que c'est ça que tu dis. Bah il vaut mieux parce que sinon tu meurs de peur en fait je pense. Tu veux caresser mon bout de lune ? Euh non j'ai pas envie de te caresser la lune. Mais j'ai envie de te caresser la lune. Eh bah le bout de lune qui est là là tu vois. Tu tiquis un petit peu comme ça là. Après que des millions de personnes aient touché ça. Exactement. Pfff. Il est plus vieux. De 99,99% de tous les rochers que tu trouves sur Terre. C'est quand même fou. Bah ça veut dire qu'il est très vieux quoi. Oui. Je peux dire que j'ai mangé un hot dog à côté de Saturn 5. C'est quand même pas mal. Je viens de regarder. Donc ça cotait en 1962 185 millions pour construire une fusée. Avec l'inflation actuelle ça fait 1 milliard 800 mille. Pour ce qu'on voit sous les yeux. Ha ha ha. Énorme. Et puis le hot dog est très bon. Bon bah. C'est assez lui. C'est le cas de le dire. Capsule Apollo 14. C'est pas mal. Incroyable. T'as le confort avec tes Spartiates. Je vois qu'il y a quand même un petit siège en cuir. Ouais c'est vrai. C'est pas mal. Ah les tenues. Ça a l'air confortable. Ouais faut flipper les tenues. Surtout celle d'Ironman là-bas. Space Shuttle Atlantis. Regardez ça. Alors je vous espère que la navette est dedans. Mais je pense qu'elle est dedans. S'il vous plaît. Merci. Et je vous en supplie. Après vous. Bon bah la fusée Atlantis. Génial. Ha. Et ça a été super bien avenu quand même. Ça fait quelque chose là. C'est ultra impressionnant. Et là. On la voit depuis l'estrade. Et tout l'espace à l'intérieur. Où il mettait justement ce genre de module. Quelques pains astronautes. Waouh. Ça décolle comme une fusée. Ça se déplace comme un avion. Et ça attire comme un planeur. On a les moteurs. Oh la complication d'histoire là. Respect aux ingénieurs. Parce que vous qui concevez ce genre de choses. T'imagines la température que ces briques elles ont dû supporter. Oh. Oh la la. Je crois que c'est... T'as pas envie d'imaginer. Non. Faut pas imaginer ça. Mais il y a un en bas aussi. Ah bah attends. Mais il y a un toboggan. Ah bah trop bien. Là elle est en dessous. Waouh. Donc on a un peu tous les composants. Waouh. Et il y a 24 000 tuiles. Comme ça là. Dispersées sur... Tout la coque de la navette. Bon pour le moment on est assez content de notre petite visite. Écoute maintenant ça va mieux. Qu'est-ce que vous kiffez le plus sur cette partie de long vlog ? Bon là on revient au niveau des fusées. C'est un peu compliqué à filmer ce matin. Parce qu'il y avait un monsieur qui parlait. Alors c'était très intéressant ce qu'il disait. Mais du coup vu qu'il parlait anglais. Et puis ici. Hop là. On arrive dans un autre endroit. Génial. Vous allez du SpaceX. Génial. Là on est sur une ère un peu plus moderne. Et bien écoutez c'est tout pour la partie de ce vlog ici dans ce musée. En tout cas si vous souhaitez venir ici je vous le conseille fortement. Par contre je vous conseille fortement de ne pas venir après midi. Je vous conseille vraiment de venir à l'ouverture. D'y passer toute la journée. Parce que vous avez vraiment besoin de toute la journée pour bien bien visiter l'ensemble du lieu. Et quand j'attends d'appLER on se couvre les familles. Pattern il a fait ca. Il a fait ca. Il est dégueulasse mec. Ah il me dégueulasse. Oui il y a une couille. Ah c'est pas une couille. C'est que donc là on est sur le chemin de Miami. Ouais. Il y a Arckbacel qui est une grosse foire de lard. Et… Une grosse quoi ? Un grosse foire de lard ! Il y a beaucoup de cochons. Voilà. Et donc la Cully qui est local me dit tout est bouché. South Beach, c'est même pas la peine d'essayer d'y aller, en plus il s'est fait contrôler hier, il s'est fait poutrer Il m'a dit là si vous êtes pas parfaitement en règle avec la voiture, faut même pas essayer Tu crois qu'on va pas aller à Miami ? Je dis pas ça, il dit que là, on peut même pas avoir une table nulle part dans Miami Beach C'est jusqu'à dimanche Ah bah c'est bien parce que vraiment, on a eu le bon timing partout où on est allé Absolument, partout, à chaque endroit, on avait un truc Même quand tu payes, en gros, tu n'as pas le prix dans les rayons, tu n'as pas le prix quand tu payes Tu n'as le prix nulle part en fait Si, il y a le prix là Sur le canard, il y a le prix en tout cas Oui, sur le canard, il y a rien Sur le reste, mec, tu n'as aucun prix Ah oui, il n'y a pas le prix, c'est vrai, c'est pas partout comme ça Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des petits canards en place Soussou, je t'achète, t'as compris ? Ta gueule, c'est ce qu'il vient de dire là J'ai vu la ville de Moini J'ai vu la ville de Moini Merde ! Allez, salut, chérif ! Voilà, 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 le road trip, voilà On est à Paris, le dernier qui arrive au restaurant, très mauvaise idée Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que t'as l'impression qu'il y a deux films en un Tout le début, c'est un mini film en soi Mais là, quand il rentre, il tombe dans la carte au début et qu'il efface un truc et tout 19 ans, mais née en septembre 42 Pichermann, 42 au lieu de Sydney Waouh ! Ah ouais ! C'est huge ! Huge ? C'est qui ? Hackman ? Ouais, les meufs disent pareil Avec... non Non ! Pizza et une bonne gueule, ma vie ! Ma putain poste ! Oh la la, magnifique ! Gratiais ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Frank ? C'est genre un tof, il fait en fiche avec moi, c'est genre... Attends... Il aime la bière ! Il ne fait pas merde ! Mais en vrai, j'ai vraiment un oeil qui part d'un côté et de l'autre ! T'en a un qui vise la boule et l'autre qui joue au bière ! Là, tu vas n'arrêter là ! Eh, t'en as pas mal de casser les couilles ! Bah c'est toi ! Avec tes humeurs de merde ! Alors déjà, ta gueule ! Faut donner leur chance Aux gens qui... Qui essayent de travailler ! On va essayer de faire des vidéos sur Youtube, des trucs comme ça mais... Donne une petite pièce ! Mais ça pue ouais ! Donne une petite pièce ! Voilà, c'est ça exactement ! Si c'est un vrai, il va l'appeler ! Son gars, la flotte, elle pue la mort ! Bah c'est pour ça, laissez-le ! Bon maintenant, il travaille dans une station service, proche de Miami ! Il parle au corbeau ! Il est un peu bizarre ! Mais on l'aime bien au village ! Oh ! Ici aussi là ! C'est pas de l'eau là qu'il nous met dessus hein ! C'est de la merde ! On part remercier de Chouf qui m'a fait un réveil digne de ce nom ce matin ! Ouais ! Putain, la vue de son bide ! Sur le pare-brise, c'est nul ! C'était un dégueulé ! Bah il s'est clexolé partout ! Bah tu m'étonnes ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'on peut la prendre en prison pour ça ici ! Oui ! On vient d'arriver à Miami ! Et là, il y a un mec en down ! Phase 2 ! Donc bon, la voiture elle vaut... Black badge hein ! Donc ça vaut au moins 400-500 000 ! Qui vient de nous dire que notre voiture était stylée ! Voilà ! Comment arriver avec classe à Miami quand même ! Bah oui ! Oui j'ai pris le volant aussi au passage ! Vachement plus stylé ! C'est vrai que c'est classe ! Je ne sais même pas s'il y a encore des limousines qui traînent à Miami ! C'est vrai qu'on n'a pas vu une depuis très longtemps ! La dernière qu'on a vu je crois que c'est celle qui était en panne ! Ouais ! Comme nous bientôt ! Non on ne chauffe pas ! On est bien franchement ! Elle roule bien la caisse ! Ouais ! Pour l'instant ça va ! Pour l'instant ça va ! J'aime bien la phrase ! On était sur l'autoroute ! Voilà ! Et puis à un moment donné j'ai dit On a tous dit c'est un peu nul d'être sur l'autoroute ! Voilà ! Donc vu qu'on nous a prévenu qu'il fallait deux heures et demie pour traverser la ville ! Parce qu'il y a la fête du cochon ! Venez on passe par le centre-ville ! Et c'est actuellement ce qu'on devrait faire ! Voilà ! On allait changer de conducteur en pleine route parce qu'on avait un peu marre ! Moi je m'en bats les couilles ! Moi je sais bien ! Ouais mais lui il adore en fait regarder des crowns qui passent ! Dans les boutons ! Donc en fait effectivement ! Rien la mue ! J'aime bien regarder les gens si tu veux ! Rien la mue ! Là comme ça je suis tranquille ! Je suis vraiment tranquille ! Regarde ! J'aime bien le deux roues ! C'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne mais j'aime bien le deux roues ! Vous voulez pas on se gare là ? Non ! Vous avez pas marre d'être dans des bouchons depuis 4 heures ? T'as les oreilles un peu sales Jerem ! Ouais mais je vais filmer ton cul tu vas voir la diff ! Ah c'est vrai ! Ah c'est vrai ! T'as vu la blague elle est pas mal là ? Ouais c'est vrai ! On est quand même dans la ville de Scarfrey c'est Vice City ! Autant à Los Angeles on m'avait dit ouais c'est le pays léger ! Pas du tout j'en ai pas trop vu là-bas ! Mais par contre ici il y en a pas mal ! Il y a aussi le coulis de son casque c'est normal ici ! Pas de ceinture c'est normal ici ! Non je le rappelle parce que je suis sûr que je vais avoir des commentaires comme ça ! C'est détente ici les gars ! On est détendu ! Sauf lui là il casse les couilles ! Y a que toi qui est détendu gros ! Génial ! J'étais à 6 mec ! J'étais à 6 ça va être incroyable ! Et ça va être un Vice City en plus ! Ouais ! Regarde les maisons tonton ! Trop bien ! J'ai la petite musique qui va bien ! Regarde les lacros ! Ancienne de police réutilisée en taxi ! Génial ! Lui il a mis des feux de Modern ! Sur son ancienne Boxster ! Musique de Miami Vice là ! Rocket Them ! Et Mamie sur le bateau ! Enfin c'est pas le Mamie elle mais... Petite TX8 ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Je sais pas il a klaxonné j'ai klaxonné ! Alors ! Ah ! On prend une petite rue parallèle ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Il y a un plus grand URUS ! Mais il y a une deuxième là ! Magnifique ! J'adore ! J'adore ! Un peu de car spotting durant cette arrivée à Miami ! Franchement il y a des gros hôtels ! On a ici un magnifique URUS ! Aujourd'hui on peut dire Phase 1 ! Une Down ! Normale ! Celle-ci pas black badge ! California ! Voici on a une 992 Et là vous allez voir quelque chose d'intéressant c'est une Huracan Evo Spider Avec euh... c'est même pas un covering en fait, c'est marrant Par contre il y a une immense dingue derrière Quand tu rentres ta GTC V8 Et l'arrière elle est sale Incroyable Ouais je fais mon cast butter t'as vu ? Incroyable Ah oui ! Ah oui c'est Nimo ! Avec une porte gigantesque Une mébar mec, mébar limo mais ça je peux te dire qu'il n'y a pas de problème J'ai la plaque anglaise donc le mec est voilà La plaque anglaise et le mec il est là S600 Incroyable, elle est magnifique Est-ce qu'il nous bat au jeu de l'animo ? Je pense qu'il nous bat Non, on a la classe à l'américaine On a la classe à l'américaine Mais là c'est quand même très confortable Par contre les rideaux sont fermés donc il se peut que le mec soit en train de dormir dedans tu vois Comme Tchouf Ok bon Franck est... Moi j'ai 5 connards qui ont traversé le pays J'imagine ? Bon Franck par contre son cerveau est déconnecté, vous savez pourquoi Ensuite on a une Drophead Phase 2 Avec une magnifique couleur Pailleté Trailleilleille Drophead ça c'est quand même... Magnifique Très beau combo C'est à dire que sur cette planète t'as un mec qui a payé pour mettre ça C'est incroyable Génial C'est l'idée que c'était trooper C'est incroyable De l'angoisse Ouais Gigi on s'est fait un petit plaisir Magnifique Sushi du seigneur Ils sont où les autres du coup ? Sur le bord de mer à 500 mètres Donc eux ils voulaient se poser un bar nous on avait vraiment faim on est parti de notre côté On a déglingué les sushis et c'était très bon Ouais exactement très très bon ouais C'est un sou Oh on a retrouvé les gars là et puis évidemment ils a retrouvé où ? Ils a retrouvé OVEEER 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 Les gens te comprennent quand tu parles comme ça ? OVEEER 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 Quoi tu veux qu'on te donne ton avenir ? Oui OVEEER Oh non j'en ai marre C'est bon ça c'est bon Raysal Génial Il y en a une deuxième ici là Génial Miami Beach On a Guillaume qui prend les photos de Bronco parce qu'il aime bien les Bronco Chose intéressante on arrive dans quelques secondes à un lieu de tournage de Scarface Ouais sauf que maintenant c'est plus du tout un hôtel c'est une pharmacie Et en fait vous pouvez reconnaître là regardez c'était les salles de bains ça Et je crois que c'est là d'ailleurs C'est assez fou En fait on peut y aller finalement on peut aller dans la chambre sans y être vraiment Incroyable Et oui il garde la voiture devant comme ça Non il l'a garé ici je crois Ah mais c'est trop fou Merde la rose Merde C'est fou Il y a tellement de gens qui ont dû vouloir venir prendre une photo ou une vidéo ou quoi que ce soit Ils ont mis ça Et puis là c'est au deuxième étage je crois Il y a le vent qui est par contre Oh alors là comment ça souffle Ouais c'est vraiment très beau les couleurs Va essayer d'utiliser ce qu'on a fait Ceux là on est là Le bidon au boutier Et ça devait être des années fabuleuses à vivre quand même C'est une chambre Merde Putain mais comment je t'appelle moi Montre nous ton vocage Ton talent caché Un marché turc A la bouche Incroyable Viens on fait comme au Vietnam on voit la scooter C'est quoi ça ? Oh mec c'est quoi ça ? Il y a la ketchup hein ? Non et ça il y a la ketchup Regarde ce qu'il arrive Regarde ce qu'il arrive dans la rue Oui j'ai vu Yohakan Evo Spider C'est beau T'as regardé ça La chargeur est encore là On va les couer les chassis Je trouve qu'on a trouvé ça en tourneux C'est à Daco ce film Evidemment il est toujours en règle Tu as mis en anglais ou je sais pas J'ai mis en règle pour l'instant Peut être là ? Ça va les gars ? Wow beau gosse la barbe Qu'est-ce que ça ? Je me suis trompé de sa bosse on m'a trompé Je suis en train de voir un mec qui vient de boucher les chiattes Je pense que c'est pas vrai ? Et puis apparemment il y a une voiture assez sympathique dans la rue Tiens il y a l'animo c'est beau gosse Merde ! Excellent ! On est sur une autoroute entre Miami Beach qui est derrière Et le temps de tente qui est devant Et là où est-ce qu'on va Guillaume ? On va à Wynwood Voir un peu de street art Wynwood start here ! Voilà magnifique ! D'après Guillaume effectivement c'est une rue où il y a plein de fresques murales Des tags Oh génial ! C'est stylé ! Ça c'est beau le Taurus Génial ! Stylé ! On a une oeuvre de Alec Oh c'est ouh ! Une Rolls ! Et elle est plus longue là une Testarossa Ça va quand même hein ? Il y a les 4 fantastiques ! Bien vu ! Elle est géniale ! Je déteste la Rossa ouais ! C'est cool dans son Testarossa, c'est génial ! Les bus à Miami sont aussi assez originaux ! Ils font penser un petit peu à un tram, c'est marrant ! Ouais super, elle est dans l'ambiance ! On vient d'arriver dans une sorte d'un mélange de petits bars, de petits restos et aussi de vente d'habits Petite limonette pour commencer ! Est-ce que tu sais comment on fait une bonne limonade ? Qu'est-ce que c'est qu'on fait ? Tu prends des citroux Tu te presse aussi fort que tu nous casses les couilles Il y a un peu de sucre ! Et voilà, c'est tout ! Avec des glaces ! Comment est-ce que la limonade ? Elle est très chère mais elle est très bonne ! Merci Alex ! Avec grand plaisir ! Santé hein ! C'est ça les tacos ! C'est ça les tacos ! Les bojitos c'est le gros truc ! Non ! Il ne faut pas me le dire avant ! Bon allez, il y a un shop ! Elle est assez sympathique ! Bon bah je me suis pris un nouveau micro pour les vidéos ! Comme vous avez vu sur un blog précédent, les miens ont été noyés ! Oui le mec a racheté des micros mais que deux semaines plus tard ! Parce que c'est auto-stock partout ! Je vais aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur ! C'est un mec ! T'as vu la Sénat ? C'est un petit Sénat ! Ouais, pas mal ! Elle est de 28 là ! Putain mais regardez-moi ces branleurs quand même ! Bon vous faites quoi ? Wouhou ! Je ne sais pas comment ! S'il y a une police ! Allez vas-y ! A toutes ! Et là où Tchouf ? Tchouf ? Il faut lui envoyer un message ! Allez salut ! D'ailleurs à ma gauche, un grand marché où il y a de la bouffe ! Et moi vous savez très bien, si vous avez vu mes vidéos et mes stories en Thailand, que j'adore ce genre de marché ! On aurait dû venir ici si j'avais su ! Bah ça ne m'empêche pas d'en m'entendre ! Merde ! Ghost Phase 2 ! Là il y a Tchouf qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes ! Et là encore un bâtiment assez connu ! C'est Guillaume qui nous a dit de venir ici ! Et on l'accompagne du coup ! Ça joue du quartier ! Quelqu'un qui est en train de travailler en direct ! Génial ! Sympa ! Bon et puis moi je vais aller voir la rue du bonheur ! La rue du bonheur ? Enfin ça dépend pour qui en fait ! Génial ! Après je te fais plus chier t'inquiète ! Moi je trouve ça très mignon ! Ouais ! Trop stylé ! Par contre j'aimerais te faire un petit peu d'éducation en terme de design automobile ! Dans les commentaires s'il vous plait dites nous ! Qu'est-ce que vous pensez du cul de la Taurus ? Moi j'adore ! Vraiment pas beau quoi ! Regarde on dirait le cul de... Tu sais quoi ? Si les Modus avaient eu un coffre ! Ça aurait été le cul de la Taurus ! Mais n'importe quoi ! Si ! T'as arrivé ça le camion là ! Oh la la stylé ! Vous avez deux camions en fait ! Celui des pompiers et celui de la police ! Waouh ! C'est énorme ! C'est vraiment stylé ! Voilà c'est ça qu'il me faut qu'on va l'aménager ! Petit shop ! C'est quoi le nom du magasin ? Les cars et les guitars ! Magnifique ! Donc ceux qui aiment la musique et qui aiment les voitures ! 930 turbo cab ! Très bon ça ! La fuseuse de veuve ! On aime bien ! D'ailleurs je l'ai essayé sur la chaîne si vous voulez voir une vidéo c'est vieux ! Mais la vidéo était très sympathique ! Ah ouais ! Ah ouais ! Putain ! Ils ont des bonnes caisses ici ! De la SL, de la Countach ! Magnifique ! Une vieille plaque allemande ! Alors c'est pas la préférée mais bon ! La BB mais par contre la configuration intérieure est belle ! Et une transame ! Une petite vie pour passer à Miami c'est ici ! Le petit marché de bouffe à côté duquel on est passé avant ! J'ai sorti une odeur de bouffe qui me plaisait bien donc j'ai venu jeter un coup d'oeil ! Alors comme ça on se fait un plaisiiis ! Plaisiiis ! Trop long ! Ça te dirait de goûter le goût de ma cerise ? Avec plaisir ! Je veux bien la gober ! Ça c'était vraiment bien ! Magnifique ! Bon maintenant on va à la maison ! Regardez ça ! C'est trop chou ! Génial ! Bon bon on vient d'arriver ! On a un voisin qui a une soupe ! On a un voisin qui a une soupe ! Il a la soupe ! Il a la soupe ! Je la trouve personnellement meilleure que celle à Las Vegas ! Et pourtant on avait déjà vu une bonne maison à Las Vegas ! Donc on a un premier salon ici, salle à manger ! On a ici la cuisine ! On travaille la cuisine à l'américaine ! Une piscine ! Qui n'est pas à 10 degrés ! Et d'ailleurs je vais directement aller de d'en haut ! Après vous avoir montré un peu la maison ! On a ici le salon ! Avec la télé ! Un très beau siège ! Et... On a de quoi laver nos habits ! Il y a 3 lits ! Enfin 3 chambres avec 5 lits ! En fait on voulait avoir chacun nos lits ! Il y a quoi au fond ? C'est le garage ! Ah c'est le garage ! Ok ! C'est un petit test micro ! Un petit test micro ! Faisons comme ça ! Alors voyons voir si ça marche bien ce truc ! Bah écoute je sais pas ! Moi non plus je ne sais pas ! Là j'ai passé quand même assez bas ! Est-ce que ça marche bien ? Alors moi je trouve qu'il y a un gros problème en Amérique ! C'est quoi ? Les toilettes sont un peu trop bas ! Mais je pense que je sais pourquoi ! Pourquoi ? Parce que géographiquement on est proche de Cuba ! Et donc ça se tient ! Pas maintenant ! Pas ici ! Pas comme ça ! Bah si ! Mais non ! Tu fais bien l'Américain ! Merde ! Ah putain ! Génial ! On regarde The Troll ! Pendant que les autres ils... La fête ou je sais pas quoi ! Oh merde ! Oh c'est ouf ça ! C'est tout ce qu'il y avait dans l'animo ? Ouais c'est la poubelle ! Oh putain c'est super lourd ! Ouais parce qu'il y a une bouteille ! Bouteille d'eau hein ! Oui en verre ! Oh les filles ! Mais oui ! Oh putain ! Oh putain ! Oh le réveil ! Oh la vision ! Vraiment la vision d'horreur ! Oh la vision ! Vraiment la vision d'horreur ! Et une limo ! Ça va Vlad ? Est-ce qu'on est pas bien là ? Oui le 4 décembre ! Le 4 ! Le 4 décembre quoi toi ? Il fait combien de degrés ? On fait 30 là ! 28 ! Je n'ai jamais trop de voitures les amis ! Parce que sinon vous allez finir comme lui ! On revient d'arriver chez tes potes ! Et en fait on lave la voiture ! On a réchilé de se dire à ce qu'on lave la voiture ! Bon là j'allais chercher Tchouf mais en attendant... On a pris un peu l'apéro et puis regardez les décos de Noël ici ! C'est très perturbant parce qu'en fait c'est Noël mais en même temps il fait 30 degrés ! C'est vraiment perturbant ! T'as vu les décos ? C'est génial ! C'est incroyable ! Ils savent fêter Noël ici ! Ouais franchement ils savent décorer aussi ! On a fait un petit tour avec la Limo qui est toute neuve ! Elle est ça ! Et belle ! Très propre ! On va à Guigui ! C'est ici que nos chemins se séparent ! Salut ! Amusez-vous bien les gars à New York ! Nous on se va voir au GDB Challenge du coup ! Oh yeah ! Ça va être plutôt très sympathique ! Bah écoute ! D'ici là, éclatez-vous bien les gars ! T'inquiète ! Mettez des pouces en l'air pour le gars ! C'est des vidéos tous les jours ! Il se fait chier ! Toute la nuit il travaille pour vous ! C'est vrai ! Mettez-lui des gros abonnements ! Des gros pouces bleus ! C'est vous ! On sort de la station, on va chez Culli ! Incroyable ! En fait les gyro font office aussi de feu stop ! Il est méga stylé ! Regardez ça ! Incroyable ! En fait là on est à la sécu ! Il est en train de noter la plaque ! Tout est bien ? Oui, tout est bien ! Merci ! Vous aimez la plate ? Oui ! Merci ! Franck, tu vas chercher quoi ? Il y a l'alcool ! Regarde ! Bien joué ! Bonsoir ! Bienvenue ! Nous sommes... Il me semble qu'on est à Miami-Vicu ! On ne l'avait pas remarqué ! C'est une petite île périphérique ! Voilà ! Maintenant on le sait ! Si on ne le savait pas on le sait ! On est chez Culli ! Et c'est plutôt sympathique ! Alors ! On n'est pas du tout à Culli à côté de Lyon ! C'est ça ? Tu connais pas toi ? Culli ? Culli séphile ? Non c'est pas ça ! T'es sûr pour la bouteille ? Parce que t'as un truc là qui fait exprès pour ça ! Regarde la bouteille du coup ! La bouteille que j'ai depuis le Mexique ! Même si je m'amélia ! Elle a passé deux frontières ! On présente un nouveau personnage sur la chaîne aussi ! Ça va ? Bonjour ! Bienvenue ! Je m'appelle John Culliford ! Vous m'avez sûrement déjà vu dans des vidéos telles que celle de Frank My Life ou celle de Pog Forever ! Je suis un intervenant ! Un intermittent du spectacle ! Vous êtes chez moi ! Je vous invite ! Profitons ! Profitez ! Par contre il ne faut pas faire tomber ce verre parce qu'il vaut 500 à la part ! Le verre ! Parce qu'il y a de la chaleur ! C'est génial ! Parce qu'il y a dedans ! C'est du vinaigre ! Il vaut 500 avec ce qu'il y a dedans ! Il a fait chaud froid 20 fois ! Il n'est pas exceptionnel ! Même à l'odeur, il est dégueulasse ! Je vais démarrer une bagnole avec ça ! Tu veux quoi ? Tu veux démarrer une bagnole avec ça ? C'est l'éthanal maintenant mec ! En fait c'est juste ce qu'il a vécu pour rien de différence ! Il doit être bon de base ! Parce qu'il n'est pas si dégueulasse ! Parce que j'ai vraiment goûté des vins tournés qui n'étaient vraiment pas bons ! Et là ça va encore ! Enfin mec quand même ! Si 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 la tournée ! Non mais pas... Ça peut être pire ! Mais là tu ne me fais même pas un poteau avec ça ! La meilleure pizza de Miami apparemment ! Et c'est pas faux ! En étant italien je peux vous jurer que c'est bon ! On a repéré une lumière qui nous excite un petit peu depuis la maison ! On va aller voir ! C'est à 10 minutes de là ! C'est une énorme guitare ! Styli ! Pourquoi tu n'as pas amené ta guitare ? Là on vient d'arriver au Hard Rock Café ! Ça va Vlad ? Ça va ça va ! En fait c'est une guitare géante ! Et le faisceau lumineux va jusqu'au l'enfer ! Bon nous on rentre à la maison ! Ouais faut faire aller les valises parce que moi je pars demain ! Je vous abandonne ! Bah nous aussi on part demain ! Mais vous vous partez à nous là ! Ouais en voiture ! Allez la guitare géante encore une fois ! C'est génial ! Merde ! Ça ne s'arrêtera donc jamais ! Ah ouais et puis vous allez vous demander où est Franck et Vlad ? Bah Franck a décidé de jouer ! Un petit peu au casino ! Ouais voilà ! Il avait du doigt qui lui brûlait un peu ! Et nous on avait un peu la flemme donc voilà ! Donc là je vous explique ! Il est 3h du mat ! Les mecs ils ont été au casino ! Je sais pas ce qu'il s'est passé ! Mais ils sont à pied ! Entre le casino et ici ! Sauf qu'il y a 9 minutes en voiture ! Ce qui est énorme ici ! T'en as pour au moins 40 minutes à pied ! Donc là je vais aller chercher ! Comme tu sais comme un daron tu vois ! Allez c'est parti ! Il faut savoir que ce soir j'ai essayé de faire du drift avec Chouf ! Et c'est plutôt compliqué au vu de la longueur de la voiture ! Ah ! Yeah ! Tu vois un démarrage perfect ! Mais regardez-moi ces deux rigolos là ! Regardez-moi ces gars là ! Ah putain ! Ils ont quand même marché tout ça là ! T'es à la maison s'il vous plaît ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est mouillé ou n'importe quoi ! C'est fils coréen ! Bon comment ça s'est passé votre soirée là ? Impeccable ! Genre vas-y explique un petit peu là ! Je veux rien savoir ! Au revoir ! Combien t'as perdu ? Attends regarde je vais te dire ! Viva Las Vegas ! T'as pas pu voir le drift hier soir ? T'as filmé ? Non ! Personne a filmé ! Mais comment était le drift hier soir ? Incroyable ! J'ai eu peur pour le travail qui finisse ! Non mais ça faut pas s'inquiéter ! On en a fait un drift mec ! Devant un flic ! On se sépare encore d'une personne ! Ah à Miami ouais ! C'était très sympa ! Surtout quand t'as une maison comme ça ! Ça signe aussi une fun vlog pour nous ! Mais chose étonnante ! On devait finir le road trip à Miami ! C'était ce qui était prévu de base ! J'aurais dû partir d'ailleurs aujourd'hui ! Enfin quelque chose comme ça ! Sauf qu'on a décidé de pousser jusqu'à New York ! Pour un prochain vlog ! On s'est chauffé ! Et puis effectivement ! Prochain vlog on va où là ? 2h30 de retard mais on part à New York ! Bon bah les amis ! Retrouvez-nous sur un prochain vlog ! On va jusqu'à New York ! T'es en train de dire que c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise ! Ah pas du tout ! Oh putain ! Donc là vous m'avez vraiment laissé dans la merde ! Là je sais que je suis dans la merde ! Ah oui ! Là vraiment je suis dans la merde ! Ah oui ! N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter pour être au courant des prochaines vidéos ! Et moi je vis à la prochaine pour de nouvelles aventures ! Sous-titres ! Sous-titres ! Sous-titres !